Alors salut, c'est Johan, designer graphique et multimédia et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez pratique, à savoir les droits d'auteur des banques d'images du type Photolia, Adopstock et compagnie. Si je voulais te parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'une amie freelance m'a contacté et on a justement eu des problématiques à propos de cette question. Et du coup, je voulais voir avec toi directement et faire une vidéo à ce sujet pour que de ton côté, tu sois armé pour faire parer à ce genre de problématique. Voilà, donc si jamais cette vidéo te plaît ou si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à aller en bas dans l'espace commentaire et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une banque d'images ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un site internet qui peut contenir des milliers d'images que tu peux acheter pour avoir un droit d'exploitation. Pour ça, tu peux avoir des photographies, des vecteurs, des illustrations, énormément de choses qui pourront te servir pour des projets à la fois web et des projets print, flyers, webdesign, articles de blog et compagnie. L'avantage, c'est que tu as la possibilité d'avoir des images de qualité vraiment professionnelle pour un prix dérisoire. 5-10 euros une image ou une photographie d'une certaine scène, c'est que dalle. Alors que si tu demandes un photographe de faire exactement la même scène, il va devoir se déplacer, prendre la photo, faire des retouches et tout ça, ça peut coûter des centaines d'euros. Mais après, l'inconvénient, il y en a même deux, c'est que de un, ce n'est pas personnalisable. Donc, tu dois faire avec les images qu'il y a sur le site. Tu ne peux pas faire grand-chose de plus ou bien des montages Photoshop. D'un autre côté, ce qui est encore plus problématique, c'est que ces images, tout le monde y a accès. Mais vraiment, tout le monde, toute la planète. Ça veut dire qu'une image, si jamais tu prends celle qui est la plus utilisée dans le monde, je vais peut-être essayer de te trouver des exemples comme ça d'images qui sont utilisées pour 15 000 campagnes marketing différentes avec la même image. C'est que si tu utilises cette image-là, peut-être qu'elle a déjà été utilisée au Brésil, au Maroc, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, je n'en sais rien pour des trucs liés aux dentistes, consultants, avocats, ça peut être énormément de choses. Donc derrière, toi, c'est clair que tu ne vas pas être unique en utilisant ce type d'image pour tes projets. Mais après, le véritable intérêt de ce type de site, c'est que tu as la possibilité d'acheter vraiment des images peu chères pour notamment illustrer des projets ou bien des articles où il n'y a pas énormément besoin de créativité au niveau de la photographie ou de l'image choisie. Par exemple, un content marketer, lui, il va pouvoir sélectionner des images spécifiques pour chacun de ses articles de blog. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une image spécifique faite par un photographe. Il va sur Photolia, il va sur Adobe Stock ou autre. Il va avoir une image à propos de tel ou tel thème et on saura assez rapidement quand on va sur l'article, on voit cette image, on sait à peu près de quoi va parler l'article. Et ce qu'il te faut absolument savoir, c'est que toi, en tant que prestataire de service, en tant que créatif, il faut que tu saches que même si tu achètes des images sur ces banques d'images, sur les Photolia et compagnie, ces images-là, elles ne t'appartiennent pas. Tu as le droit d'exploitation, mais tu n'as pas le droit d'auteur sur ces images en question. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu fasses attention aux réglementations et toutes les conditions générales des sites en question. Et c'est pour cela que l'on vient directement au cas pratique. Ce qui justement m'intéressait avec mon ami freelance et les problématiques qu'on avait par rapport à ce sujet-là, c'est que de un, tu as le droit d'auteur. C'est-à-dire que toutes les images qui sont présentes sur une banque d'images, toutes ces images-là sont payantes et tu ne peux absolument pas y accéder si tu n'as pas payé sur ce site en question. Tu peux très bien faire des recherches sur Google Images, retrouver exactement l'image que tu cherchais sur Photolia, la retrouver sur Internet, mais cette image-là, elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de copier, diffuser, reproduire, de revendre des images que tu n'as pas achetées directement sur le site en question. C'est-à-dire que c'est totalement illégal de reprendre des images qui ont été achetées par d'autres personnes sur Photolia, par exemple, et que ces personnes, tu piques cette image et que tu l'utilises pour tes propres projets. C'est totalement illégal. Donc, la logique est assez simple. Tu dois acheter le fichier sur le site en question pour pouvoir l'utiliser. Mais après, là où c'est un peu plus subtil, c'est la restriction du compte. Alors, c'était justement là la question qu'on se posait avec mon ami. C'était qu'elle, elle voulait vendre des fichiers à des clients, mais pour ça, il y a des petites spécificités en fonction des sites. Si j'ai parlé de Photolia jusqu'à présent, c'est parce qu'eux, ils ont une politique assez particulière. Je vais peut-être te le mettre directement en image sur la vidéo. C'est que si toi, tu as un compte, que tu as des téléchargements que tu as payés, eh bien, ces téléchargements en question, si tu les utilises, ils sont uniquement pour toi, pour ta personne, pour tes projets. Si jamais tu as des clients et que tu vends des images de Photolia, c'est illégal. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre des images à des clients à travers une banque d'images comme Photolia. Par contre, ce que tu peux faire, c'est acheter des images, les utiliser pour les projets de tes clients et ensuite, les images qui ont été utilisées pour ces projets-là, tu donnes le droit d'exploitation, tu le transmets à ton client. Ça veut dire que toi, ces images-là ne t'appartiennent plus. Tu donnes directement les images, tu donnes le droit d'exploitation à ton client, tu fais un contrat écrit et en faisant ce contrat, eh bien, tu cèdes tout simplement ces droits d'exploitation à ton client. Et là, du coup, il n'y a plus de problème. En tout cas, ça, c'est le cas de Photolia. Et j'ai vu notamment que pour Adobe Stock, c'était un peu différent, qu'il y a différentes formules. Si je ne me trompe pas, la toute première formule, elle ne te permet pas de transmettre les fichiers à une personne tierce. Ça veut dire que toutes les images que tu vas acheter sur ton compte en question, elles seront uniquement à toi et il n'y a que toi qui pourras les utiliser. Par contre, tu as des formules supplémentaires, des formules un peu plus chères, plus haut de gamme qui, elles, te permettent de vendre les fichiers d'Adobe Stock à tes clients. Et là, j'imagine qu'il y a certainement des boutons ou des PDF qui te permettront de donner directement le contrat de cession des droits d'exploitation aux clients en question. Donc là, vraiment, il faut vraiment que tu fasses attention à ces restrictions de compte parce que si jusqu'à présent, tu avais un compte sur une banque d'images et que tu vendais ces images à une personne tierce, eh bien, cette personne tierce est censée avoir les droits d'exploitation. Donc, c'est toi qui es censé lui donner. Et forcément, si tu lui donnes ces droits-là, toutes les images que tu as utilisées pour un client, elles sont uniquement pour ce client. Tu n'as pas le droit de les réutiliser pour toi-même ou pour d'autres clients. Donc voilà maintenant, tu as les clés de compréhension pour pouvoir travailler correctement avec les images et le droit d'exploitation. Après, dans la vidéo, je n'ai pas parlé de tout ce qui était restriction de l'utilisation des images comme ne pas utiliser des images dans des contenus pornographiques, dans des contenus illégaux. Mais vu que ça ne rentrait pas dans le champ des droits d'auteur sur les banques d'images, je n'en avais pas parlé jusque-là. Mais en tout cas, si jamais tu veux chercher des images et les publier sur des articles de blog pour tes clients, maintenant tu sais comment faire pour vendre tes images proprement sans avoir des problèmes de juridiction. En tout cas, si jamais ce type de vidéo te plaît avec des exemples un peu plus pratiques sur telle ou telle thématique, n'hésite pas à me mettre en commentaire, à mettre un like, à t'abonner à la chaîne, à partager surtout la vidéo à des personnes qui pourraient être concernées sur le freelancing, qui veulent se lancer en micro-entrepreneur. Et puis moi, avant de te dire à bientôt, je te dis juste que le prochain Pour Toi Freelance, c'est le Pour Toi Freelance 30, PTF 30. Et je te réserve quelque chose que tu vas, je pense, adorer et qu'énormément de personnes aimeraient avoir. Et du coup, je vais te faire un petit tuto là-dessus. En tout cas, moi, je te dis à très vite dans ce cas-là pour une prochaine vidéo Pour Toi Freelance. Allez, ciao.